Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous décrire un service de PlaySMS. Cette fois-ci, je vais vous parler du service abonnement. Un service abonnement, c'est un service qui permet à une personne qui a une plateforme PlaySMS d'offrir de l'abonnement à des personnes via le SMS. Dans le cas d'usage, imaginons qu'on a une soirée dansante et les gens doivent s'inscrire avant pour pouvoir y adhérer. Donc, on leur communique un numéro dans lequel ils doivent envoyer des SMS. Et ce numéro est configuré à PlaySMS et la gestion de la file, les inscriptions est automatique. On va voir comment faire cela. Donc, pour créer un service abonnement, vous venez à Fonctions et vous venez à Gérer Abonnement. Donc, première chose, je fais Ajouter un Abonnement SMS. Comme pour tout autre service, la chose qu'il faut faire d'abord, c'est écrire le mot-clé du service. Donc, je vais l'appeler ici, Boum. Voilà. Je vais juste l'appeler AB pour Abonnement. OK. Paramètres d'abonnement SMSC. Ici, je donne le paramètre qui permet à quelqu'un de dire qu'il s'abonne. Je veux dire, ça va être IN. Donc, quand une personne tape AB IN, ça signifie qu'il s'abonne. Maintenant, quand il entre ces réponses-là, qu'est-ce qui doit être retourné ? Je veux dire, qu'on le retourne. Vous êtes... Vous êtes... Abonné à la soirée. Soirée du 22 avril. Voilà. Maintenant, quelqu'un peut dire que, bon, voilà, je me suis bien abonné à votre plateforme. Je me suis bien abonné pour venir à la fête. Mais je ne peux plus y arriver parce que le 22, j'ai mon patron qui m'a donné une tâche que je dois faire d'urgence. Alors, il faut qu'il se désabonne. Donc, pour se désabonner, on va entrer un paramètre pour désabonnement. Je vais taper OUT. Et après, qu'est-ce qu'il faut que la plateforme lui retourne comme message lorsque l'individu s'est désabonné ? Je vais rentrer votre désabonnement est effectif. Merci et à bientôt. Paramètres du transfert de SMS Ce paramètre-ci, c'est un paramètre qui permet à l'administrateur, c'est-à-dire la personne qui a le compte des SMS, de pouvoir envoyer un SMS à la plateforme. Et le SMS qu'il aura envoyé à la plateforme va être fawalé, c'est-à-dire transféré, à tous les individus qui sont inscrits en envoyant ABIN. On verra comment ça fonctionne tout à l'heure quand on va tester. La durée de l'abonnement, on peut dire qu'elle dure un jour, deux jours, trois mois. Donc, après trois mois, illimité, ça signifie que la personne qui est abonné est abonné de manière illimitée. Un jour, ça signifie que juste pour un jour. Donc, une fois que je me suis abonné, après un jour, je suis abonné et après je ne peux plus être abonné. Donc, quand l'abonnement est inspiré, si je m'ai illimité, je n'ai pas rempli les parties qui restent. Donc, si je m'ai illimité, mais si jamais on avait mis, par exemple, je vais prendre un cas pratique, je mets deux jours. Quand l'abonnement est inspiré, on lui renvoie le message, votre abonnement est inspiré. Voilà. Si jamais quelqu'un envoie un message dans cette plateforme-là pour ce service, c'est-à-dire il envoie AB avec un mot-clé inconnu, Alors, on lui renvoie un message qui sera le message suivant. Votre requête n'a pas été prise en compte. Si quelqu'un est déjà abonné, tente de se réabonner, on va simplement lui dire, on va un message pour lui dire, vous êtes déjà abonné. Maintenant, comme nous sommes en mode test, je vais juste cliquer sur, je vais juste choisir le SMS et dev. Vous voyez, c'est assez flexible comme service. Donc, je reprends, si je suis allé un peu trop vite. Premièrement, on crée un service, abonnement. Après, on met un mot-clé qui permettra aux gens d'envoyer un SMS pour s'abonner. On met également un mot-clé qui les permet de se désabonner. Aussi, on a un mot-clé qui permet à l'administrateur uniquement de pouvoir lui envoyer un SMS à PlaySMS et le SMS qu'il aura envoyé en mettant AB, espace, BC, puis le message va être transféré à toutes les personnes qui sont inscrites. Maintenant, on peut même aussi paramétrer la durée de l'abonnement. Et en plus de la durée de l'abonnement, on met un message au cas où l'individu enverrait un message erroné et un message au cas où l'individu se réabonne une deuxième fois. Et on a choisi Dev Compass RL pour pouvoir tester. Donc, tout est OK. J'appuie sur Enregistrer. Mon service a été enregistré. Je reviens à Retour pour le voir. Donc, vous voyez bien qu'on a créé le service abonnement. Actuellement, il y a zéro membre abonné, il y a zéro message reçu. Ça appartient à l'utilisateur administrateur. Et le statut, c'est Inactif. Voilà. Maintenant, on va tester les abonnements. Première chose, je viens ici à Réglages. Je fais Simuler un SMS entrant. Donc, le premier utilisateur, il va envoyer AB, Abonnement, et il envoie In. Donc, on va dire que c'est lui qui a ce numéro-là. Le numéro respectitaire, là, il va être celui du premier utilisateur. Donc, je fais Envoyer. OK. Maintenant, je viens aussi à Rapport. Et je veux voir mes messages envoyés. Mes messages envoyés, je le rappelle, montrent les messages qui ont été retournés par la plateforme. C'est-à-dire, après avoir reçu le message entrant, qu'est-ce que la plateforme a répondu ? Vous voyez, à ce numéro-là qui vient d'envoyer AB In, il lui a été répondu Vous êtes abonné à la soirée du 22 avril. Donc, ça a bien marché. Imaginons que cette même personne essaie encore de faire AB In. Donc, il essaie de se réinscrire une deuxième fois. Je puis sur Envoyer pour voir qu'est-ce qui va arriver. On m'a mis une erreur. Je rafraîchis cette page, là. Le message n'est pas parti. Donc, je reviens à Reglage. Je reviens à Simuler SMS. Et ici, je fais AB In. Le numéro reste le même. Destinité reste le même. Date et heure reste la même chose. J'appuie sur Envoyer. Le message a été envoyé. Donc, c'est comme si cet individu essayait de se réinscrire pour une deuxième fois alors qu'il est déjà inscrit. Donc, je vais rafraîchir cette page pour voir qu'est-ce qui lui a été retourné par la plateforme. Vous voyez bien qu'à cet individu qui avait déjà été inscrit la première fois, le service lui a retourné. Vous êtes déjà abonné. Ok. On va continuer avec ce même utilisateur, là. Imaginons qu'il a un empêchement et que le 22 avril ne peut pas venir à la fête. Donc, il n'a qu'à envoyer AB Out pour dire que je me désinscris à cet événement. On appuie ainsi Envoyer. Encore une erreur. Je vais réessayer. Réglage. Je vérifie que ce n'est pas parti. Donc, je garde le même numéro qui est le numéro par défaut. Je tape AB Out. AB Out, j'appuie sur Envoyer. Je ne sais pas pourquoi ça fait cela. Peut-être que je devrais essayer un autre numéro. Je tape AB. Out. Voilà. Bon, il peut arriver que Play SMS soit un peu capricieux. Là, le Play SMS est dans Raspberry Pi. Donc, il est un peu capricieux. Donc, voyons voir qu'est-ce que la plateforme lui a retourné comme message après avoir reçu son AB Out. Vous voyez, on a toujours les mêmes numéros. Donc, ça, c'est le dédié message reçu. Et la plateforme lui a donné le message « Votre désabonnement est effectif. Merci et à bientôt. » C'est l'utilisateur n'est plus inscrit. Maintenant, un nom, l'utilisateur s'inscrit. Il vient, il tape AB Out. Donc, il fait une faute. Vous avez vu, on a eu le droit de Out. On a eu le dédié, je mets, comme ça, je mets. Mais Ni. Au lieu de In, il tape Ni. Et son numéro, son numéro, c'est... Je change de 0 par 1 pour avoir un autre numéro. J'appuie sur l'envoyer. Erreur. Désolée pour ces erreurs-là. Donc, je reprends. Je tape AB. Au lieu de In, il tape Ni. C'est une erreur de frappe. Et son numéro, c'est ici, avec un 1. J'appuie sur l'envoyer. Le message est parti. Maintenant, vous voyez bien qu'il a envoyé son SMS au bon expéditeur, au bon destinataire. Mais, il a mis le bon mot-clé AB. Mais, il n'a pas mis une option valide. On va voir qu'est-ce que la plateforme lui a retourné. Votre requête n'a pas été prise en compte. SMS erroné. Donc, il n'a pas respecté le format qu'on voulait. Maintenant, il a eu le message. Il fait AB. In. Il met la bonne autographe. J'appuie sur... Envoyer. Beaucoup, beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, je refais Simuler. Je fais AB In pour enregistrer ce deuxième numéro. Ici, à la fin, je change 0 par 1. Et j'appuie sur Envoyer. Message parti. Voyons voir qu'est-ce que la plateforme lui a retourné comme message. Vous êtes abonné à la soirée du 22 avril. Donc, ça marche bien. Maintenant, on va faire un cas particulier. On va faire le cas particulier. On va encore enregistrer une autre personne. Avant de faire ce cas particulier-là. Donc, je fais AB In. Je vais enregistrer un autre numéro, qui est le numéro 2. Voilà. J'appuie sur Envoyer. Beaucoup trop d'erreurs dans cette installation. Donc, je fais AB In. Je mets un autre numéro. J'appuie sur Envoyer. Voilà, c'est parti. Je fais encore AB In. J'ai mis un numéro 2. Maintenant, je change le 0. Et à la fin, je mets un numéro 3. Ok. J'appuie sur Envoyer. C'est parti. Et encore même, encore un quatrième. Je fais AB In. AB In. 4. J'appuie sur Envoyer. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici. A mes messages envoyés. Qu'on trouve dans Rapport. Mes messages envoyés. Je vais juste rafraîchir la page. Je rafraîchir la page. Vous pouvez voir que on a ajouté plusieurs autres contacts. Avec le numéro 2, 3 et 4. Donc, on a en tout 1, 2, 3, 4 personnes inscrites à la fête. Pour pouvoir le voir. Pour pouvoir voir toutes ces personnes inscrites. Je vais juste venir ici. A la page Gérer abonnement. J'ai mon service abonnement. Je suis revenu au premier onglet. Et je rafraîchis la page. Vous voyez que actuellement, on a 4 membres. On a 0 messages qui ont été émis. On a 4 membres. Donc, je peux venir ici. Je vois les numéros de membres qui sont inscrits et la date dans laquelle ces membres ont été inscrits. Je fais retour. Maintenant, imaginez que la fête ayant été prévue le 22, il y a une petite imprévue qui arrive. Le 22, il est prévu que le réalisateur voyage. Alors, il voudrait décaler la fête au 28. Pour ce faire, il doit avertir toutes les personnes inscrites et leur dit que la fête a été décalée le 28. Donc, Plsms prévoit un moyen pour le faire. Il vient ici au niveau des messages. OK. Et il a pu ajouter un message. Il va juste écrire ici le le corps du message. Donc, il va écrire « Cher ami, la fête est décalé pour le 28 avril ». Il appuie sur « Enregistrer » et le message a été ajouté. Je reviens sur « U » et je fais maintenant « Retour ». Retour, vous voyez que il y a un message mais il n'a pas encore été envoyé. Donc, je viens ici au niveau de l'œil le message. J'appuie sur « Envoyer ». OK. Je refais un peu. Je reviens. Je suis allé un peu vite. Donc, dans les messages, j'ai un message qui a été écrit. J'appuie sur l'œil pour voir le message. J'appuie sur « Envoyer » pour que ce message-là soit envoyé. J'appuie sur « Envoyer » et ici, vous voyez que ça a été envoyé. Je fais « Retour ». Donc, ce message-là a été envoyé une fois. Je fais encore « Retour ». Vous voyez, maintenant, vous voyez qu'ici, on a quatre membres et on a un message qui a été envoyé. Maintenant, il a été envoyé à qui ? Il a été envoyé à chacun de ces quatre membres-là. Donc, en production, si vous envoyez des SMS réels, sachez que c'est une chose qui va peut-être coûter beaucoup des SMS. Pour voir les SMS envoyés, je vais juste réfléchir sur cette page. vous voyez que le message « Cher ami, la fête a été décalée » a été envoyé à 1, 2, 3, 4. Vous voyez, tous ces numéros qui étaient inscrits ont reçu ce message-là automatiquement. Donc, votre fête a été décalée et les personnes inscrites sont informées que du décalage. Voilà. Maintenant, on va faire encore un dernier cas. C'est vrai que la vidéo devient longue. On va faire un dernier cas. Pour ce faire, je vais d'abord vérifier ici « Configuration utilisateur ». Non, je vais vérifier les préférences. Je vais voir le numéro mobile, c'est-à-dire le numéro de téléphone de la personne qui a le compte, c'est-à-dire le numéro de l'admin. Et je vais faire quoi ? Je vais essayer d'envoyer un message à AB. puis je fais « Baisser ». Et je mets ici « La fête ». Finalement, c'est « D » rouleur à le 22. Comme prévu. Je reviens, j'ai tapé « AB », le mot-clé du CEMS. J'ai écrit « Bisser ». « Bisser » qui signifie « On va transférer ce message-là ». Et je l'envoie depuis le numéro de l'administrateur. Et je l'envoie au destinataire 1, 2, 3, 4 qui est en fait le numéro de la passerelle de développement. J'appuie sur « Envoyer ». Une erreur. Encore une erreur. Donc, je vais appuyer toujours « Simuler SMS entrant ». J'appuie « AB ». Je viens, il est là. Et je mets le numéro de la passerelle. J'appuie sur « Envoyer ». Le message est bien parti. Donc, je viens ici sur « Message envoyé ». Et je rafraîchis la page. Vous voyez que on a un message qui a été envoyé aux 4. La fête se déroule finalement le 22. Vous voyez ici « View all cards » signifie que ce message-là a été envoyé aux 4 personnes inscrites. Donc, si je reviens ici au « Service abonnement » au niveau de l'abonnement je rafraîchis. Il n'est pas dans les messages mais le message que je viens d'envoyer en utilisant le simulateur avec le numéro de l'administrateur a été renvoyé à toutes les personnes inscrites. Je vais m'arrêter là pour ce tutoriel sur le service abonnement. Vous avez pu voir qu'il est très 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 flexible. C'est vrai que la vidéo est un peu longue mais ça vaut la peine de décrire comme cela pour que vous compreniez bien tous les petits détails et les astuces qu'on utilise pour faire bien fonctionner ce service-là. Donc, je vous dis au revoir et rendez-vous à une prochaine vidéo pour voir un autre aspect de PlaySMS. de PlaySMS. ... ... ... C'est parti !